Salut tout le monde, bienvenue à Trash Shop! Aujourd'hui un nouvel épisode de Télétrash! Aujourd'hui c'est quoi qu'on écoute LP? Ah c'est moi qui dis, on écoute Raël, sexualité, extraterrestre. Ça suit notre épisode d'avant, les intra-terrestres et aussi extraterrestres, il y avait une pause là-dessus. Il y avait toutes les civilisations. Puis ça suit aussi notre épisode de la putain au chômage, parce que la sexualité. Christine, tu penses que ça va être un peu de quoi? C'est vrai, tu ne l'as pas présenté. Qu'est-ce qu'il y a avec nous autres? Qu'est-ce qu'il va y avoir là-dedans? Raël, sexualité, etc. Ça va être clairement la gang à Raël qui se check l'anus en gang avec des miroirs. Ça c'est connu. Puis c'est Caméra 88 ça. Ah, ça c'est le tien? Oui. Je savais pas que ça faisait si longtemps que ça Raël. Parce qu'on se rappelle tous à tout le monde à part, quand il avait été, il se cherche à pro, il a pogné la couette. Quoi? J'ai aucune idée de quoi tu parles. Raël était à côté, puis il a fait comme comment c'est une joke là, tu sais. Je peux faire ça, puis il a pogné la couette. Puis Raël a fait, eh bien moi je vais m'en aller. Puis il est parti. Puis la moitié du public est parti avec lui. Mais non! Ouais. La moitié du public, c'était son public à lui qui était là. Puis là, Danny Turcotte était comme, ouais, il a rempli la salle. On va mettre un extra de ça parce qu'on dirait que c'est juste moi qui m'en rappelle. Je ne savais pas. Le goutouche rosé, moi, par exemple. C'est cool. Mais je suis très prêt à écouter ça. Non. Je suis très prêt à écouter ça. Yes. Très très prête. FEC! Raël, sexualité, extraterrestre, mais 58. On est-tu prêt à écouter ça, guys? Oui. Je sais pas c'est quelle année cette caméra, le. 1988? Taparnak. 1988? La semaine dernière, à l'occasion de l'Halloween, on vous a présenté un sondage-enquête qui révélait que plusieurs Québécois étaient convaincus qu'ils avaient déjà eu des contacts avec les extraterrestres. L'urètre. Cette semaine, on récit dit, Raël n'est pas un hurluberlu solitaire. Il a 20 000 disciples, dont 5 000 au Québec. Ce qu'il nous propose, en fait, c'est de vivre le paradis sensuel avant la fin de nos jours. Fini la notion de péché. Selon notre prophète, le sens de la vie passe, entre autres, par le plaisir sexuel. Raël a réussi à convertir 20 000 personnes en religion athée, qui remet totalement en question les fondements même de nos croyances religieuses. Des espèces d'étoiles de David mélangées avec Hitler, là. Le 4 juillet dernier... Mélangées avec Hitler. Oui, c'est mangé avec Hitler. J'appelle ça une croix gamine. J'aime qu'il y a beaucoup d'enfants, quand il vient juste de parler que le but de cette religion-là, c'est l'émancipation sexuelle. Ils attendaient celui qu'ils considèrent comme l'homme le plus important du monde. Ben, s'il y a au fourré, ils ont eu des enfants, hein? L'homme le plus smart. L'homme le plus important, c'est le message qui est animé, qui est le message le plus important. Qui a l'air un petit peu moins, hein, dans le temps, mais... C'est pour ça qu'il y a ça une petite tête. L'homme le plus important, ça veut dire que parce que j'amène ce message. Mais une fois que je l'ai transmis, je perds toute importance. Donc, aussi longtemps que je suis là pour le transmettre, je ne suis important que parce que je... Qu'est-ce que tu dis, humaine? Tu parles juste de son info... Ah! Claude Vaurion prétend avoir rencontré les extraterrestres... C'est-tu pas cette récréation-là? ...en France. Ces derniers lui transmettent alors des messages capitaux pour l'avenir de l'humanité. C'est un char, ça, c'est juste des lumières de char. Non, c'est la soucoupe qu'il a vendue. T'sais, là, la soucoupe. Ah oui, ils sont ça! Il y avait un encamp pour la soucoupe araide. Ils avaient organisé leur repas. C'était absolument fantastique avec une clairière très belle, avec des arbres formidables. Et il y avait un repas pour m'accueillir avec les quarante messagers qui ont existé depuis le début de l'été. Jésus. Et parmi ces quarante messagers, il y avait Jésus, Moïse, Bouddha, Élie, Ézéchiel, enfin, tout un tas de... Il y a des êtres à rencontrer. En fait, qui a eu sur Terre, qui étaient là, qui sont toujours vivants, qui sont maintenus scientifiquement vides, pardon, qui sont maintenus scientifiquement vides, grâce à un système, à une technologie que les hommes commencent à redécouvrir qui s'appelle le cloning. Le clonage. Le cloning. Le cloning. Le cloning. C'est que nous sommes à l'âge de l'Apocalypse. terme qui signifie, en grec, Révélation. À son avis, nous devons, à tout prix, ouvrir les yeux puisque nous vivons une période cruciale où l'homme a le pouvoir de s'auto-détruire. Même si le mouvement raélien est apolitique, Raël ne peut s'empêcher d'affirmer que nos gouvernements actuels sont totalement inconscients. Nous sommes gouvernés par l'investivité, par la médiocrité, par la médiocratie. Des gens qui essaient de trouver une solution quand le problème est arrivé. Pour gouverner, ça devrait être prévoir. Je sais que l'anus en gang en rond, c'est pas plus une solution. Ça, ça n'a jamais été confirmé encore. On ne sait pas si c'est en rond. Avec ses yeux, ce nez, cette bouche. Une belle coupe longueuille. Christine, oh, oh, oh. Chaque année, Raël donne à ses disciples un stage de méditation sensuelle. Essentiellement, cette méditation a pour but d'éveiller le corps tout entier à la sensualité. En redécouvrant ses cinq sens, ses capteurs naturels, le Raëlien se sent en harmonie avec l'infini qui le compose et qui l'entoure. Sans aucune culpabilité, il apprend alors à jouir pleinement de ses sensations diverses, sensations que lui procurent les sons, les odeurs, les saveurs et les caresses. Par cette méditation, le Raëlien entreprend une lente déprogrammation de son cerveau. Ça, c'est à l'heure que tu veux de quelqu'un de voir en vie. Ça, c'est à l'heure qu'on va faire un gang. Ça, c'est à l'heure qu'on va faire un crasse. Pour les hommes, tout le monde est excitant. Mais quand on voit tout le monde tenu, finalement, c'est nettement moins excitant. C'est vrai, c'est vrai que l'homme est venu. Parce qu'elle a un regard intéressant. Et ce n'est plus du tout parce qu'elle a une paire de seins plus grosse que les autres. Ça s'oublie très vite. Ça, c'est vrai, par exemple. Mais plus que tu vois quelqu'un tenu, moins que tu cares. C'est comme les plages nous disent. Tu penses que tu vas être bandé par les trucs, finalement. On peut avoir plusieurs amis. On peut être homosexuel, on peut être transsexuel. On peut faire tout ce qu'on veut. Oh, man, il est inclusif, par exemple. On peut être être consentante et on est adulte. Pour les Raëliens, les notions de jalousie et de possession sont très néfastes à l'homme. C'est du gros polyamour en gang. Avec des extraterrestres en background pour justifier ça. J'ai une compagne que j'aime. Elle-même aussi, si elle est intéressée pour avoir un moment de sensualité avec quelqu'un d'autre, c'est formidable. Et non seulement je ne vais pas la freiner, mais je vais même l'encourager. Et je sais qu'elle reviendra avec moi. Plus je la libère, qu'elle reviendra avec moi. Et si elle ne revient pas, c'est que vraiment la trouver quelqu'un qui la rend plus heureuse. Et c'est formidable. En pratiquant les techniques enseignées par Raël, les Raëliens, surtout les... Tu veux-tu... J'ai l'impression d'avoir envie de jouer en moi là-dedans. Tu veux-tu jeter aussi la petite couette? C'est pas une question de sexe, c'est une question sensuelle. Il ressemble à... il ressemble à Damien Grenier! Il a voulu dire, c'est pas une question de sexe, mais ça a tellement sonné comme c'est pas une question de sexe. S'il n'avait pas rencontré les Elohim, il n'aurait pas su toutes ces réponses-là. Il ne saurait pas quoi nous répondre. Il ne peut pas avoir changé d'être pilote de course du jour au lendemain à être prophète. Il a fallu que les Elohim leur chouvrent dans sa tête toutes les connaissances pour qu'ils puissent proclamer la bonne parole sur la Terre. Tout à fait. Elle a assez bien fait de foi. Il faut en croire à elle. Non, non, c'est... C'est point. Chaque point, c'était structuré. Ça faisait du sens, ce qu'elle disait. L'argent provient des cotisations des membres qui doivent verser un montant minimum de 55 $ chaque année. Il est également suggéré aux Raëliens de donner au mouvement 3 ou 10 % de leur salaire brut selon leur degré d'implication. Pour Raël, il n'y a aussi un jour de ne pas préparer d'emmètre dans les Elohim. C'est très proche de ça. Les Elohim viendront entre cette année et 2035. Les Elohim vont revenir entre aujourd'hui, 88 et 2035. Plus ou moins. Ils se donnent un gauge parce qu'ils se disent « je vais mourir d'ici là. » Moi, il est mort, toi. Moi, il est mort. Moi, j'aime le spot. Le focus est sur le spot. Il est mort. Ah! Oh! Ah! Hé! As-tu plein de... OK, on dirait qu'il y a un gâteau. Ils ont remis le bec weird de tantôt. Eh, on passe. Oh yes, man! Il y a bien un gros front, c'était monsieur-là. Raël a vraiment rencontré les créateurs de l'humanité, les Elohim, et il dit la vérité, toute la vérité. Je pense que oui. Je pense que c'est ça. À vous de choisir. Ah, c'est... À nous de choisir. Wow! C'était bon. OK, go! Fait! Christine, tu peux-tu nous expliquer c'est quoi qui s'est passé dans Raël, sexualité extraterrestre? 88. Dans le fond, il nous explique un peu ça. C'est quoi sa secte? Fait qu'ils sont vraiment... Moi, je dirais le mode de pensée. On va pas catégoriser tout dans le même... C'est tout secte. Fait que là, il explique qu'ils sont vraiment pour la sexualité, l'émancipation. Voyons! Émancipation. Émancipation sexuelle. C'est très important pour eux que tu sois... Mais ils sont inclusifs, ce qui est bon. Ils sont super inclusifs, peu importe. C'est vrai que c'est 88 pis ils parlaient de trans pis tout ça. Ouais, c'est pas vraiment... C'est vraiment inclusif. C'est avant-gardiste, là. Pis... T'sais, pour vrai, c'est du polyamour vraiment large, là, en gang. Ouais. Avec, chope là-dedans les extraterrestres pis donne-nous 10% de ton travail. Pour semi-justifier ça, ouais. Exact. C'est pas mal ça. Dans le fond, ça ressemble vraiment beaucoup à la Scientologie, mais avec un aspect sexuel de plus. Que je pense pas qu'il y a dans la Scientologie. Pis dans la Scientologie, ça a l'air d'être beaucoup d'hommes gays qui veulent pas l'avouer. Juste ça. Tom Cruise. Mais sinon, as-tu d'autre chose à agir sur cette vidéo? J'ai absolument rien à dire, cette marde-là. Qu'est-ce qu'on écoutait? Pis écoute... Le logo était mélangé entre... L'Etoile de David. L'Etoile de David et la Croix gammée. Je sais pas qu'est-ce qu'est-ce que c'est... C'est-ce qu'est un bon mix? C'est deux styles qui s'aiment. Mais je pense que c'est le but peut-être d'unier. 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 Unifié. 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 Ça serait drôle, ce soit ça. C'est peut-être ça. D'après moi, ça doit avoir un lien. Mais tu sais, la Croix gammée... Avant, c'est un signe de paix. Non, mais pour vrai, la Croix gammée, ça part de loin, par exemple. C'est une nazie se l'ont réapproprié, mais c'était pas... C'était dans le bouddhisme ou je sais pas trop, mais... C'était loin, là. Mais comme tu dis, il y avait plein de prophètes. Tu sais, lui, il a rencontré 40 prophètes. Ce qui est malade, là. Pis lui, dans le fond, c'est 41e. Ouais. Fait que dans le fond, il a rencontré, tu sais, Bouddha. Ouais. Mahomet. Mahomet Dali. Il était là. Merci de t'avoir écouté, guys. Ouais. C'était un grand plaisir. À un prochain épisode. C'était un grand épisode. Au revoir !